Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier et que votre mois de février commence de très belles façons. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de février 2020 pour le signe du cancer. Alors, bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, je me répète comme à mon habitude, surtout pour les personnes qui viennent de me découvrir, qui n'ont pas l'habitude d'entendre ce petit message, je trouve bien important de vous dire que les messages qui sont transmis ici, les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, pardon, et que c'est possible que ça ne vous concerne pas en tout point. Et c'est tout à fait normal puisque tous les cancers ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Alors, je vous suggère fortement d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information. Toujours avec ma petite clé de la destinée qui est présente pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Alors, si une situation ou une autre qui est décrite ici ne vous plaît pas, c'est vous qui décidez quelle direction vous donnez à votre vie. Donc, vous devez reprendre votre pouvoir parce que les tirages qui sont faits ici ne sont pas des tirages de fatalité, rien n'est coulé dans le béton. Vous avez toujours le pouvoir de changer le courant des choses si vous le désirez, bien sûr. Alors, ce ne sont que des tirages de probabilité. Donc, on va commencer tout de suite avec la vie active pour vous, mes chers cancers. On va passer ensuite au tirage amoureux pour les cancers qui sont en couple et ensuite pour les cancers qui sont célibataires. Donc, pour la vie active, qu'est-ce qu'on veut nous montrer? Je trouve assez particulier ce tirage-là. Je le trouvais bien, disons, j'allais dire comique, mais en fait, ce n'est pas le vrai thème, mais assez particulier. Alors, pourquoi? Parce qu'on nous montre quelque chose de très positif avec une contrainte et dans chacune des sections, on nous montre un côté négatif et un côté positif. Alors, je m'explique. D'abord, je vais parler des deux premières cartes parce qu'elles se ressemblent beaucoup. On a la première carte qui est la corne d'abondance. On voit vraiment un paysage qui est rempli de fruits. Il y a une belle corne d'abondance. Donc, on nous parle, en fait, ici, que tout ça est là pour vous. Tout ça est disponible. Vous avez la possibilité d'aller chercher tout ce que le monde a à vous offrir. La corne d'abondance, c'est aussi tout ce qui vous est offert, mais que probablement que vous ne voyez pas au complet. Alors, vous avez une chance. Vous avez quelque chose de particulier. Vous avez l'abondance qui est là pour vous. Mais, vous devez en prendre conscience. C'est l'impression que ça me donne ici. On vous parle encore une fois de l'abondance qui est en éclosion. Alors, tout ceci peut se présenter à vous. Mais, j'ai l'impression que ça se fait graduellement, au fur et à mesure. Il y a quelque chose qui est en abondance, mais qui est en train d'éclore à chaque étape de votre vie. Et, à chaque étape de votre vie, j'ai l'impression peut-être que vous avez du mal à voir, que vous avez accès à cette abondance-là. Alors, peut-être au courant de votre vie, vous laissez passer des opportunités. Vous laissez passer des choses qui pourraient être très profitables pour vous. Pourquoi je vous dis ça? C'est que vous avez la carte, pardon, mon petit tapis qui s'affole ici. Vous avez la carte de l'attachement. Et cette carte-là, c'est une carte qui nous parle de quelqu'un qui reste accroché à quelque chose, soit du passé, ou à des idées limitantes, des pensées limitantes, ou à quelque chose qui ne lui sert pas ou qui ne lui fait pas du bien. D'accord? On voit un personnage, sur la carte, on voit une dame qui est attachée à un poteau et qui tient un masque dans l'autre main. Alors, ce que ça nous dit, en fait, c'est qu'au quotidien, vous portez probablement un masque que vous décidez, par exemple, de retirer quand ça vous convient. Alors, ça nous parle un peu du manque d'authenticité. C'est pas pour... c'est pas accusateur et ce n'est pas pour vous dire que vous êtes hypocrite ou quoi que ce soit. Non. Vous portez ce masque-là pour vous protéger. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a quelque chose qui ne vous permet pas, dans votre cheminement, de vous libérer de certaines peurs, de certaines pensées, de certaines idées, de certains schémas, de certains comportements aussi. Vous portez ce masque-là, non, parce que vous êtes hypocrite ou parce que vous voulez jouer double jeu. C'est tout simplement une forme de protection pour vous. Vous restez accroché à quelque chose que... aux choses que vous connaissez le mieux, même si ce ne sont pas de bonnes choses pour vous, même si ce ne sont pas des choses qui vous servent. Mais parce que vous êtes dans une zone de confort, parce que vous connaissez ce que vous connaissez le mieux, vous préférez rester dans cet état-là plutôt que de vous libérer, de retirer le masque que vous portez à certaines occasions et d'aller chercher ce que la vie vous offre, en fait, qui est l'abondance. Vous avez plein de possibilités devant vous, dans votre vie, mais vous restez attaché, ce qui vous empêche d'avancer vers ce qui vous est dû. D'accord? Alors moi, c'est comme ça que je comprends la présentation de ces cartes-là dans votre tirage. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je trouvais assez drôle, c'est qu'on vient vous montrer, mes chers cancers, que vous avez le choix, en fait. Vous avez le choix de vous choisir ou le choix de laisser la vie vous transporter là où les événements, les personnes, tout ce qui est extérieur à vous, vous transporter à des endroits où vous ne voulez pas nécessairement être. Dans le sens que vous avez le choix d'adopter une attitude positive face à ce que vous êtes en train de vivre ou adopter une attitude plus négative. Donc, ce qu'on vient vous dire ici avec les cartes de l'abondance, premièrement, on a la carte du 4 de coupe et la carte de l'as de coupe. Moi, ce que ça me dit ici, c'est que vous, vous êtes insatisfait de quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous dérange. Il y a quelque chose que vous n'appréciez pas. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, que vous voulez faire ou que vous rêvez de faire, mais que vous n'arrivez pas à concrétiser. Alors, ce que ça fait, c'est que vous êtes dans un sentiment d'insatisfaction. Vous êtes dans un sentiment de manque. Et quand vous êtes dans ce genre de sentiment, vous n'arrivez pas d'abord à percevoir les opportunités qui se présentent à vous. Vous ne réussissez pas à voir que ce que vous avez dans votre vie peut vous servir pour atteindre vos buts, vos objectifs. Vous êtes dans l'ingratitude plutôt que d'être dans la gratitude pour ce que vous avez. Alors, le principe de la gratitude, c'est quelque chose de très simple et de très clair aussi. Quand on est dans un esprit de gratitude, l'univers s'occupe de nous envoyer ce dont on a besoin au moment où on en a le plus besoin. Ce n'est pas de répondre à ce que vous vous interprétez comme un besoin, mais plutôt vraiment de vous envoyer ce dont vous avez besoin au moment où l'univers croit que vous en avez besoin. Alors, ce qu'on veut vous dire ici, c'est de sortir de cet état d'insatisfaction, de faire avec ce que vous avez pour le moment, d'être vraiment reconnaissant et reconnaissante pour ce que vous avez en ce moment dans votre vie. Et dès que la gratitude va être vraiment intégrée, dès que vous allez ressentir sincèrement, réellement, ce sentiment de gratitude, l'univers va vous en envoyer plus. Parce que l'abondance est là pour vous. C'est clair et net et précis. Vous avez les deux cartes de l'abondance. Mais vous allez recevoir cette abondance étape par étape, un petit peu à la fois. Parce que vous avez peut-être, vous devez prouver votre gratitude, si je peux dire ça ainsi. D'accord? Ce n'est pas une question de mérite vraiment, mais si je peux illustrer un peu comment fonctionne l'univers par rapport à la gratitude. D'accord? Alors, il faut être dans un état de gratitude pour espérer recevoir plus. Plutôt que de toujours rêver à quelque chose que vous n'avez pas, concentrez-vous sur ce que vous avez et appréciez ce que vous avez maintenant. Alors, vous avez le choix d'être dans l'ingratitude ou vous avez le choix d'être dans un état où vous aimez ce que vous avez, où vous faites avec ce que vous avez, où vous attirez davantage vers vous. Parce qu'on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment un cadeau de la vie. C'est le cadeau de l'amour. C'est le cadeau de... Vous voyez la coupe ici qui déborde sur cette image. Peut-être que vous ne voyez pas, mais sur cette image, on voit la coupe qui déborde. Alors, ça aussi, ça nous parle d'abondance. Vous avez tout ça devant vous, mais si vous choisissez de fermer les yeux sur ce que vous avez, vous n'allez pas recevoir davantage. Alors, voilà le côté négatif, le côté positif ou l'attitude négative versus l'attitude positive qui peut vous apporter davantage d'abondance dans votre vie. Aimez-vous d'abord, premièrement, vous-même et aimez ce que vous avez dans votre vie. Appréciez ce que vous avez dans votre vie présentement. Avec la deuxième carte d'abondance, on a la carte du 5 de coupe et la carte du 9 de coupe. Voyez-vous, on est toujours dans les coupes. On est dans les émotions. On est dans le ressenti. On est dans l'amour. Alors, ici, encore une fois, on vous donne une situation négative versus une réaction ou une attitude positive. Alors, vous avez le choix aussi de rester dans les regrets. De toujours regretter ce que vous considérez avoir perdu dans votre vie. Le 5 de coupe nous parle de regrets, nous parle de deuil, nous parle du fait de ne pas avoir été capable de laisser les choses du passé derrière soi et de s'accrocher justement à, voyez-vous, aux choses du passé. Vous êtes attaché aux choses du passé ou à des choses qui ne vous servent plus, qui ne vous font pas du bien. Vous êtes incapable de les laisser partir. Je vous donne un exemple et vous pouvez prendre cet exemple-là pour toutes sortes de choses. L'exemple que je vous donne, c'est par exemple, vous étiez médecin auparavant, chirurgien, chirurgien esthétique par exemple. Vous étiez chirurgien esthétique et il vous est arrivé un accident de la route, par exemple, qui fait en sorte que vous êtes devenu incapable d'avoir la même dextérité que vous aviez auparavant. Alors, vous êtes dans un, vous vivez un deuil parce que vous ne pouvez plus pratiquer votre carrière d'un médecin chirurgien esthétique parce que vous avez perdu la dextérité. Alors, vous êtes dans le deuil, vous êtes dans le regret, vous regrettez votre vie passée. Mais, au lieu de vous concentrer, en fait, sur ce qui vous reste de beau, parce qu'il vous reste de belles choses dans la vie, vous n'avez pas perdu la vie, vous n'avez pas perdu l'usage de vos membres, vous n'avez pas perdu votre vigilance, vous n'avez pas perdu votre tête, en fait, vous êtes encore capable de réfléchir, vous n'êtes pas paraplégique. C'est un exemple encore. Alors, c'est d'être capable de s'accrocher à ce qui vous reste de beau et de faire avec ce qu'il vous reste de beau, de sortir des deuils, de sortir des regrets, d'arrêter de s'attacher à une étiquette, à une image, à un statut, à des idées qui vous limitent et avoir une attitude positive sur, c'est vrai, je suis dans la gratitude parce que j'ai la vie encore, j'ai encore l'usage de mes membres, j'ai encore toute ma tête, je suis encore capable de faire quelque chose. Même si je dois retourner aux études, j'ai encore ma tête pour me permettre de me renouveler. Si je ne peux plus pratiquer la chirurgie, je peux quand même être médecin, par exemple, généraliste. Voyez-vous, alors c'est de voir le bon côté des choses. Le neuf de couple, c'est que ça vous dit en fait que si vous avez une attitude positive, vous pouvez être dans cet état de satisfaction, de bien-être, de réussite, d'accord, comme le neuf de couple. Vous pouvez réussir votre vie malgré ce que vous considérez qu'il vous manque, d'accord. Et peut-être que cet événement-là qui est arrivé dans votre vie, qui vous empêche d'être ce que vous étiez auparavant, par exemple, bien, c'est parce que ça répond aux besoins de votre âme d'évoluer dans un sens plutôt que dans l'autre, voyez-vous. Alors, c'est vraiment d'essayer de garder une attitude positive pour tout ce qui vous arrive dans la vie et de faire avec, d'accord. Donc, la satisfaction, on est vraiment dans, ici, on vous montre vraiment que vous êtes insatisfait de quelque chose, mais que vous pourriez tellement être bien, tellement être satisfait si seulement vous vous détachiez des choses du passé, des idées limitantes ou peu importe, d'accord. Et justement, avec la carte de l'attachement, on a la carte de l'arcane sans nom, la mort, et la carte de la reine d'épée. Alors, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous devez apporter des changements à votre comportement ou à vos pensées, à votre attitude. Si vous voulez vivre bien votre vie, il y a des choses à faire mourir. Parce qu'en ce moment, vos idées, vos pensées, vos comportements, peu importe, sont en train de pourrir et de vous pourrir la vie. Alors, il faut apporter des changements. Voyez-vous, sur cette carte de l'arcane sans nom, elle est décrite de cette façon. On voit le personnage ici avec son épée qui coupe une corde. Alors, ça nous rappelle un peu les chaînes ici qui attachent le personnage. Alors, c'est de vous délier, c'est de vous détacher des choses qui vous retiennent, des choses qui vous empêchent d'avancer. Et la carte de la reine d'épée, ça vous dit, décidez maintenant de quelle attitude vous voulez avoir dans votre vie. Parce que vous devez prendre une décision si vous voulez bien vivre votre vie ou si vous voulez continuer d'être dans les regrets, d'être dans les remords et d'être dans l'insatisfaction. Il y a une décision importante à prendre parce que vous êtes peut-être au tournant de votre vie. Donc, il y a une décision importante à prendre actuellement et particulièrement peut-être ce mois de février parce que peut-être que certaines opportunités sont là devant vous mais que vous n'arrivez pas à avoir parce que vous êtes dans cet état. Alors, l'abondance, vous avez la corde d'abondance. Tout vous est permis, tout vous est accessible, mais en son temps. Alors, peut-être que ce mois-ci, au mois de février, il y a quelque chose de beau qui vous attend, mais ça dépend de l'attitude que vous décidez d'avoir. Alors, c'est à vous de décider quelle attitude face à la vie vous voulez avoir en ce moment. Alors, vous détachez des choses qui vous retiennent de recevoir l'abondance que la vie a à vous offrir. Alors, voilà pour vous, mes chers cancers pour la vie active. Donc, je vais prendre simplement le temps en note pour pouvoir passer au tirage des cancers qui sont en couple. Alors, je retire ces cartes-là et on passe maintenant au tirage pour les couples. Alors, qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire pour vous, mes chers cancers qui sont en couple? Alors, je peux peut-être mieux comprendre un petit peu ce qu'on a vu dans la vie active, une des raisons pour cette insatisfaction, entre autres, mais ce n'est pas nécessairement cela dont il s'agit, parce qu'on nous parle encore une fois d'insatisfaction, mais à un autre niveau. Alors, voilà. Ce qu'on nous dit, d'abord, premièrement, avec le tarot de l'amour, on a la première carte, la carte le mois, l'effondrement, la maison Dieu. Alors, cette carte-là, la maison Dieu, c'est une carte qui nous parle, justement, de la chute, d'un échec, d'une rupture. C'est comme un grand bouleversement qui arrive dans notre vie, par exemple. Ça nous parle aussi de défis à relever, de détruire quelque chose, de détruire une situation pour mieux reconstruire, pour mieux rebâtir. Ça nous parle aussi, comme je vous l'ai dit, de défis qui se présentent à nous. On est en train de vivre quelque chose qui nous bouleverse, et la vie vous demande de relever le défi, de vous relever. À travers ces difficultés, à travers ce bouleversement, il y a aussi une certaine révélation. Il y a aussi quelque chose que vous allez apprendre, que vous allez comprendre, qui va vous être révélé. Alors, la carte de la maison Dieu, c'est une carte qui peut faire peur, bien sûr, mais c'est une carte aussi qui a son positif, parce que cette carte-là vous apprend quelque chose de, vous faites découvrir quelque chose sur vous ou sur d'autres personnes, ou sur la vie, et vous amène à sortir de votre zone de confort, ou plutôt à agrandir votre zone de confort, et relever des défis. Ensuite, on a la carte du 10 des étoiles. Alors, le 10 des étoiles correspond à la carte du 10 de bâton, en fait. Alors, c'est le poids, le fardeau, les responsabilités, les difficultés, tout ce que l'on transporte sur notre dos, tout ce qui nous semble lourd, tout ce qui nous semble comme un fardeau à transporter. Mais cependant, si on regarde bien la carte, à travers toute cette accumulation, on voit des étoiles, on voit de la lumière, d'accord? Un peu comme la carte de la maison Dieu. On a le chaos, mais à travers, on voit un éclair, on voit comme si on reçoit une révélation. Et le 10 de bâton, c'est un peu la même chose, dans le sens où on a quelque chose à transporter, un fardeau à transporter, ou de lourdes responsabilités, mais on arrive au bout du chemin. C'est un 10. Alors, le 10, c'est comme la fin d'un cycle pour laisser place à un nouveau cycle. Donc, c'est quelque chose de nouveau qui commence. Alors, c'est de garder espoir, de faire le pas de plus, de se faire confiance qu'on va arriver à destination. Même si on porte un lourd fardeau, on va arriver, on va voir la lumière au bout du tunnel. Mais c'est simplement de faire le pas de plus et de le faire parce qu'au final, quand on va arriver et qu'on va voir la lumière au bout du tunnel, on va être fier de nos efforts, on va être content de soi. Et finalement, on a la carte, le fantôme, qui représente la carte du diable, donc la peur. Ici, on parle de peur. Alors, le diable, pour moi, dans votre tirage, ce que ça me dit, c'est que vous avez probablement peur, justement, de prendre une certaine décision. Vous avez peur de ce qui est en train de vous arriver parce que, justement, ça vous sort de votre zone de confort. Ça vous oblige à relever des défis. Ça vous oblige à repenser votre vie. Ça vous oblige à faire des choses que vous n'avez pas envie ou que vous n'avez pas l'habitude de faire. D'accord? Donc, ça vous sort de votre zone de confort complètement et c'est ce qui vous fait peur. Donc, il y a peut-être une décision que vous devez prendre, mais cette décision-là, vous hésitez à la prendre parce que vous êtes sous l'emprise de la peur. D'accord? On va essayer d'éclairer un petit peu plus le tirage ici. Alors, au niveau de la carte de l'effondrement, la carte de la tour, la maison Dieu, je sens ici que pour vous, mes chers cancers qui sont en couple, que vous ne serez pas en couple très longtemps. C'est-à-dire que, pour certains d'entre vous, je répète que ça ne concerne pas tout le monde. Bien sûr, ça concerne ceux que ça concerne. Donc, ceux qui ont des difficultés en ce moment dans leur vie de couple, vous êtes soit en procédure de divorce, en procédure de séparation, où vous êtes en train de décider, vous avez une décision à prendre face à votre couple parce que vous êtes en train de souffrir énormément dans ce couple-là. Vous êtes en train d'étouffer, si je peux dire. On voit un cœur qui est transpercé d'épée. Alors, c'est vraiment une crise émotionnelle que vous êtes en train de vivre en ce moment. Vous avez mal, vous avez du chagrin. On est peut-être en train de parler, parce qu'on vous parle ici, que votre vie devient chaotique, qu'il y a un grand bouleversement ici. Alors, c'est peut-être, justement, bon, le divorce ou la séparation, mais c'est aussi peut-être le fait d'apprendre qu'on vous trompe. Une triangulaire ici. Souvent, le 3 d'épée nous parle d'une triangulaire. Et ce qui me permet de dire ça, c'est qu'on a la carte de la tour, de la maison Dieu, qui nous parle, avec son éclair, de révélation. Alors, vous êtes peut-être en train d'apprendre, ou vous venez peut-être tout juste d'apprendre, que votre partenaire vous trompe, que votre partenaire a un ou une autre partenaire dans sa vie. Alors, ce qui fait que vous devez décider pour votre avenir, vous devez prendre une décision, si ce n'est pas déjà fait. Mais en tout cas, vous êtes en pleine rupture ou en pleine décision. Et j'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, ceux qui n'ont pas encore pris la décision, c'est ce qui vous fait hésiter. Vous n'avez pas encore pris la décision et vous êtes encore sous l'emprise de la peur. D'accord? On va le voir un petit peu plus loin. Ici, avec le lourd fardeau, le 10 de bâton, on vous parle ici que vous vous sentez trahi, vous vous sentez... En fait, si on vous trompe, c'est vraiment la tromperie ici. C'est comme si on vous a volé quelque chose, on vous a volé une partie de votre vie, on vous a volé votre cœur, votre énergie aussi. C'est une tromperie pour vous. Et c'est vraiment comme... Vous le ressentez comme vraiment une trahison. Et cette situation-là, elle vous fatigue énormément. Elle vous prend beaucoup d'énergie. Vous avez du mal à vous ressaisir de cette situation-là. Vous avez du mal à vous relever. Mais on vous dit de prendre le temps qu'il faut, en fait, avec le 9 de bâton, parce que vous allez finalement réussir à vous relever. Voyez-vous, vous avez le 9 de bâton qui nous suggère, en fait, que vous vous effondrez, comme la carte de l'effondrement le dit ici, vous vous effondrez pour un moment le temps d'absorber la nouvelle, le temps de pleurer, de crier, peu importe. Et au final, vous allez finir par vous relever parce qu'on a le 10 de bâton, d'accord? Si vous donnez le petit effort et si vous vous permettez de faire le pas de plus, d'avancer, de continuer d'avancer malgré les difficultés, vous allez finir par voir la lumière au bout du tunnel parce que le 10, c'est la fin d'un cycle pour l'arrivée d'un nouveau. Alors, vous allez finir par vous ressaisir. Et à travers tout ça, vous allez peut-être vous poser quelques questions. Vous allez peut-être vous remettre en question vous-même. Vous allez vous demander qu'est-ce que vous auriez pu faire pour que cette situation-là ne se produise pas. Alors, ce n'est pas le temps, en fait, de vous en vouloir, de vous culpabiliser parce que cette situation-là, elle est déjà perdue. Mais ce que vous pouvez faire, par contre, une fois que vous allez avoir entamé peut-être un processus de guérison, c'est de vous remettre en question en vous demandant qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux ou de différent la prochaine fois dans une prochaine relation pour que cette situation-là ne se reproduise pas. D'accord? Ou si vous décidez de rester en couple avec cette personne-là, qu'est-ce que vous pourriez faire de différent ou qu'est-ce que vous pourriez accepter ou ne pas accepter pour que cette situation-là ne se reproduise pas. D'accord? Parce que c'est possible aussi que pour certaines personnes, vous décidiez de passer l'éponge et de revenir avec cette personne-là ou de continuer votre chemin avec cette personne-là. Il s'agit d'une décision ici. Ce n'est pas tout le monde qui va décider de quitter la relation. Avec la justice, on peut nous parler d'un divorce, mais on peut aussi nous parler de trancher, de prendre une décision. Et donc, ici, avec la carte du diable, on nous parle justement de la peur de se détacher, de la peur de prendre justement cette décision parce que vous vous souvenez des plaisirs que vous avez vécu avec cette personne-là. Vous êtes accrochés au passé. Vous avez la nostalgie de ce que vous avez vécu avec cette personne-là, ce qui est très compliqué et difficile pour vous de laisser partir. Même si vous êtes dans une insatisfaction, même si vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas content, vous restez accrochés quand même à ce que vous avez vécu avec cette personne-là. Alors là, c'est à vous de décider. Est-ce que l'insatisfaction, elle est assez grande pour prendre la décision de quitter ou bien si vous êtes capable de passer l'éponge? Et si vous décidez de rester avec la personne, il faudra sortir de cet état d'insatisfaction et faire en sorte de travailler sur votre relation parce qu'il y a une certaine remise en question qui est là ici. D'accord? Si vous êtes prêts à passer par-dessus cette trahison-là, alors il faut sortir de l'état d'insatisfaction, d'amertume et relever vos manches pour travailler sur votre relation, bien sûr, si votre partenaire le veut aussi. Alors voilà pour vous qui êtes en couple. Donc je note le temps et je vais passer au tirage pour les célibataires maintenant. Donc je retire ces cartes. Alors je vous souhaite la meilleure des chances, mes chers amis cancers qui sont en couple. Alors pour ceux qui sont célibataires, on a d'abord la carte de l'équilibre, la maison d'yeux qui apparaît à nouveau pour vous. Alors moi, j'ai l'impression que c'est peut-être une suite au tirage de ceux qui sont en couple pour la simple et bonne raison que ceux qui auront décidé de quitter la relation vont se retrouver très bientôt, peut-être même ce mois-ci, célibataires. Et pour tous les autres qui sont en train de vivre une situation difficile où il y a un manque d'équilibre, alors ce tirage-là vous concerne aussi pour ces célibataires-là. Donc, voilà. Alors, mais les cancers célibataires, on sent justement un manque d'équilibre. On a la carte de l'équilibre ici. On a le signe du ying et du yang, mais c'est le yang qui est prédominant. Alors, tout ce qu'on veut vous dire ici, c'est que c'est l'énergie masculine qui prévaut. Et donc, même si vous soyez une femme ou un homme. Alors, vous êtes en recherche d'équilibre. Vous avez vécu une situation peut-être difficile. On montre sur cette carte-là deux personnages. Une femme et un homme. L'homme qui est en train de pleurer, qui vit vraiment une crise émotionnelle. Et la femme qui est derrière, qui est en train de consoler, de supporter, d'entourer la personne qui est en train de pleurer. D'accord? Alors, la recherche d'équilibre, elle est très importante. Et les pleurs que l'on voit sur cette carte-là sont très importants aussi parce que ça vous permet de vous libérer. Si vous êtes en crise émotionnelle, si vous êtes en train de vivre quelque chose de compliqué, de difficile, émotionnellement parlant, permettez-vous, en fait, de vivre ces émotions-là. C'est ce qu'on vient vous dire ici parce que vous êtes dans une recherche d'équilibre. La deuxième carte, c'est la carte de la retraite. Alors, la retraite, c'est un peu... C'est pas la retraite au niveau du travail nécessairement, mais c'est simplement de vous retirer, de vous retrouver avec vous-même, de vous intérioriser, de passer du temps avec vous et de méditer peut-être sur certains aspects de votre vie. D'accord? Avec la carte de la retraite. On voit un personnage qui est vraiment bien, qui est en train de recevoir des informations divines, de l'inspiration divine aussi, qui est peut-être en train de recevoir des énergies de guérison parce que la carte de retraite nous suggère aussi la guérison. On a les fleurs, on a de l'eau, on a les émotions. D'accord? Alors vous êtes en train de rentrer dans un processus de guérison au niveau émotionnel. C'est ce que je vois ici. D'ailleurs, on a l'as de coupe encore une fois, alors c'est vraiment les émotions. Et finalement, on a la carte son de guérison. Un personnage qui est face à elle-même, qui tient dans ses mains un cristal et de ce cristal-là émanent des vibrations, des vibrations positives pour justement aider à la guérison. D'accord? Alors, ce qu'on vous suggère avec cette carte-là, c'est vraiment de justement prendre le temps de vous intérioriser, mais peut-être pour certaines personnes, ça sera bien d'aller chercher des cristaux, un cristal qui va vous aider à passer à travers vos difficultés, un cristal qui envoie des vibrations de guérison. Alors, c'est possible que ce n'est pas tout le monde qui croit au bienfait des cristaux, mais peu importe que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, juste le fait de vous procurer ce cristal, de le mettre tout près de vous, soit dans votre chambre, soit dans votre poche, soit peu importe, de le garder tout près de vous toujours, ça va vous rappeler que vous êtes en processus de guérison, que vous êtes en train de travailler à votre mieux-être et que vous croyez au bienfait ou non, juste au niveau psychologique, ça va vous aider à continuer votre travail sur vous-même pour vous guérir de cette situation qui se présente ici. Alors, tout à l'heure, je vous disais que c'est comme si c'était la suite de notre tirage de ceux qui sont en couple pour certains qui auront décidé en fait de rompre avec leur partenaire ou pour ceux qui sont déjà célibataires et qui se souviennent de ce qu'ils ont vécu lors de leur dernière rupture. On voit encore une fois le chaos, on voit encore une fois le fait de sortir de sa zone de confort, on voit le fait d'être dans une situation bouleversante avec la maison de Dieu qui apparaît mais aussi on voit du côté positif c'est le fait d'être éclairé sur quelque chose, c'est le fait d'avoir la possibilité de reconstruire même si on détruit on peut reconstruire. Alors, si vous vous sentez détruit par cette situation-là, bien, vous êtes à même de reconstruire, de vous rebâtir, d'accord, de travailler sur vous pour vous rebâtir. Alors, avec la carte de l'équilibre, ce qu'on veut vous dire c'est de laisser court à vos émotions, de laisser vos émotions s'exprimer, de ne rien retenir parce qu'on a la carte du 4 de Denis ici qui nous parle de retenue. L'équilibre se retrouve quand on se permet de vivre nos émotions. Et le 4 de Denis, bien, ça vous dit de sortir, de ne plus être dans la retenue et aussi d'avoir confiance que l'univers s'occupe de vous, que l'univers va pourvoir à vos besoins autant physiques qu'émotionnels, d'accord? alors vous allez pouvoir retrouver l'équilibre si seulement vous vous faites confiance et vous faites confiance à l'univers aussi qui va vous apporter ce dont vous avez besoin en temps voulu. Mais surtout, surtout, on vous dit ne vous retenez pas, ne retenez pas vos émotions, exprimez-les, c'est très important pour retrouver votre équilibre. Avec la carte retraite, on a la carte de l'as de coupe et la carte de la papesse. Alors, avec la carte retraite, on vous dit ici qu'il va valoir aller vraiment vous intérioriser pour apprendre à vous découvrir, pour vous vous aimer sincèrement et profondément parce que vous êtes une personne extraordinaire, vous méritez d'être aimé, mais vous méritez surtout de vous aimer vous-même. L'as de coupe, c'est le cadeau de l'amour. Alors, offrez-vous l'amour que vous méritez vous-même avant d'espérer que quelqu'un vous donne l'amour dont vous avez besoin. C'est vous qui allez vous donner le plus d'amour et l'amour de qualité que vous méritez. Alors, regardez bien cette coupe, cet as de coupe. C'est aussi, cet as de coupe nous parle aussi de la nourriture spirituelle. Alors que vous êtes dans un état où vous devriez être dans un état de repos, de retraite, de rétablissement. Alors, cette carte-là, elle vous parle de nourriture spirituelle. avec la papesse, on vous suggère fortement de vous connecter à vous-même, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, vos émotions pour retrouver l'équilibre. Alors, vraiment, d'accueillir vos émotions, vos ressentis, d'accueillir ce que vous êtes vraiment au plus profond de vous et de vivre votre peine, de vivre votre deuil, et de vivre vos souffrances, mais d'être toujours dans l'observation des choses. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi aujourd'hui? Accueillir ce ressenti-là. Ça, c'est faire preuve d'amour de soi et ça vous permet de mieux travailler à la recherche d'équilibre. Ça vous permet aussi d'être franc, honnête avec vous-même et avec Dieu ou avec l'univers et ça vous permet aussi de recevoir les messages que la vie a à vous apporter pour justement être dans un, rentrer dans un processus de guérison. Et avec la carte son de guérison, bien, on a l'impératrice et on a le fou. Alors ça, c'est très bien dans le sens où l'impératrice, c'est, on voit vraiment beaucoup d'espoir dans ce tirage-là parce qu'on nous parle avec l'impératrice. L'impératrice, c'est justement, c'est la déesse de l'amour, c'est Vénus, c'est un personnage qui aime la beauté, qui aime s'entourer de beauté. Pas seulement de beauté matérielle, mais aussi de beauté du cœur, beauté de l'âme. D'accord? Alors vous avez envie et vous avez besoin d'être entouré de beauté. Donc s'entourer de beauté, c'est d'abord et avant tout prendre soin de soi, retrouver l'équilibre. D'accord? Prendre du temps pour soi. Se reposer, se rétablir de choses qui ont été compliquées, difficiles, chaotiques. Alors voilà. Donc l'impératrice, c'est aussi un personnage qui est capable de se projeter dans l'avenir, qui est capable de voir quelque chose de bien pour son futur. Elle veut concrétiser des choses, elle veut réussir quelque chose, elle veut faire des projets. D'accord? Alors c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un message d'espoir pour vous qui êtes en train de vivre ce genre de situation parce que votre vie n'est pas finie avec cette situation. Votre vie va continuer, votre vie va reprendre un nouveau départ avec le fou qui se présente ici. Vous allez pouvoir vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Vous allez être dirigé avec les messages qu'on va vous envoyer. Si vous restez réceptifs, bien sûr, on va vous guider sur le meilleur chemin à prendre pour vous. Alors c'est vraiment un message d'espoir, un message de nouveauté, de renouveau dans votre vie. Mais ça prend la volonté de mettre de la beauté autour de vous et de vous guérir, d'entamer ce processus de guérison. Et ce processus de guérison, il commence par l'accueil de vos émotions, le fait de vivre pleinement vos émotions, de vous libérer justement des émotions négatives que vous ressentez et de vous guérir de cette situation-là. cette carte-là sont de guérison qui vous invite à vous procurer peut-être un cristal. Je le répète, si vous ne croyez pas au bienfait des cristaux, juste le fait de l'avoir près de vous, dans votre poche, dans votre main, peu importe où vous vous trouvez, ça va vous rappeler au niveau psychologique, ça va vous rappeler que vous êtes en processus de guérison, que vous êtes en train de faire un travail pour votre mieux-être à vous. et vous allez voir que le travail va se faire graduellement, mais sûrement. Alors voilà, mes chers amis, ça m'est fait à votre tirage pour le mois de février 2020. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous donne des pistes de réflexion ou de solutions. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer à faire ce beau travail pour vous. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo avec d'autres personnes parce que ces gens-là qui n'ont pas accès à ces messages-là, peut-être qu'elles auraient besoin d'entendre ce message-là pour passer à l'action. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors ceux et celles qui sentent le besoin d'avoir un tirage personnalisé, je reste disponible pour ça. Alors vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos, ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Je vous quitte là-dessus mes chers amis, je vous remercie de votre habituelle écoute, votre fidélité aussi, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, aimez-vous d'abord et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501